alors bonjour à tous et à toutes je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo j'avais envie qu'on travaille ensemble en fond de page ou carrément on verra ce qu'on en fait ensuite donc un fond de page avec différentes techniques toujours à l'aquarelle donc la première chose à faire c'est de choisir un pochoir alors n'importe quel pochoir qui pourrait vous permettre de faire des petits motifs donc ça peut être un pochoir nid d'abeille de ce type là j'ai envie de choisir ce pochoir là donc c'est un pochoir de la collection little circus de shun flower vous prenez donc une brosse plate pour l'aquarelle et vous allez commencer par faire un jus très dilué d'une couleur donc je pars sur un jus des couleurs plutôt sépia un peu marron que je mélange avec un petit peu de rouge donc assez dilué voilà et avec votre pochoir donc et votre pinceau vous allez passer de façon aléatoire à différents endroits de votre pochoir ne vous souciez pas que ça déborde que ça passe dessous l'idée c'est de ne pas avoir un motif forcément très précis mais d'avoir plutôt quelque chose un petit patouille voilà si vous trouvez que c'est un peu trop foncé n'hésitez pas en enlever un petit peu avec un sopalin voilà vous attendez que ça sèche et puis on va ensuite préparer faire des tâches par dessus alors soit ton sur ton soit vous pouvez varier un peu la couleur donc vous faites directement votre mélange donc là j'ai pris un petit bout de plastique je fais un petit mélange de rouge de garance prune avec un peu de marron et peut-être une pointe de jaune d'or de kinacridone voilà je fais un essai de couleurs et j'applique avec donc mon plastique de façon complètement aléatoire sur l'ensemble de ma page j'en rajoute un petit peu si besoin à certains endroits voilà je peux aussi orienter mes tâches remettre un peu d'eau si elles ne me plaisent pas ou alors guider un peu les pigments pour que la tâche soit exactement comme je le souhaite donc à ce niveau là l'idée c'est de travailler en transparence l'idée là c'est vraiment de travailler en transparence c'est à dire que l'aquarelle étant très transparente on va faire différentes étapes et chaque étape va se superposer pour donner cette impression d'avoir plusieurs couleurs et plusieurs plusieurs motifs mais qui sont en transparence donc voilà ce que ça donne une fois sec on commence à voir les différentes étapes les différentes couches et tout se mêle alors ensuite vous allez préparer de nouveau un jus assez dilué dans une couleur un petit peu différente donc là je vais peut-être partir sur quelque chose de de kaki peut-être un kaki que je vais couper avec un peu de marron voilà vous allez ensuite prendre un pot à crayon enfin un pot à bocal ça soit un bocal en pot en verre avec un bord plus ou moins fin que vous allez tromper donc pour faire des tâches de café vous tournez autour de façon à ce que l'encre se dépose tout autour de votre bocal et vous faites vos tâches de façon aléatoire vous reprenez chaque fois voilà une fois que c'est un tout petit peu sec vous allez enlever le surplus d'encre pour que ça reste toujours assez assez clair et assez diffus sur votre page voilà à ce stade on laisse sécher à nouveau bien on va préparer un jus assez liquide pour faire des giclures donc là je pars sur du kaki elle se voit à peine vous pouvez les faire de plus en plus ou moins intense plus ou moins grande voilà pareil avant que ça sèche complètement vous allez enlever à certains endroits le surplus délicatement sans trop appuyer à ce stade l'idée c'est de rester sur des choses assez claires encore assez dilué les tâches vous voyez que j'avais fait assez foncées j'ai enlevé un peu d'encre ce qui permet de les garder quand même assez en fait les tâches du coup se mêlent au reste du fond au motif et tout est en harmonie alors vous allez ensuite choisir un motif que vous aimez bien alors ça peut être des graminées ou un motif assez fin j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez fin des fleurs, des feuilles moi j'avais envie de partir de cette planche donc de Little Circus Noël Ensemble avec cette marguerite que je trouve vraiment très fine et qui pourrait être assez jolie donc là je tamponne en noir pour donner encore plus de contraste donc une fois vos petites fleurs tamponnées de façon aléatoire vous pouvez n'hésitez pas à les mettre parfois pas entières sur le coin d'une page l'idée c'est d'avoir des motifs répétés partout dans la page et ensuite vous allez encore faire du tamponnage en noir alors moi j'avais envie de partir sur ces petites bestioles que j'aime bien donc les petites bêtes de la planche black and white de journal chromatique de Schwann Flower je trouve qu'elles apportent quelque chose d'original alors l'idée maintenant c'est vos fleurs pour les faire légèrement bien ressortir vous allez choisir une couleur donc là je vais rajouter un peu d'or de Kinacridone c'est un jaune ocre et pas forcément en faisant une colorisation vraiment hyper précise vous rajoutez un tout petit peu de couleur comme je veux que ce soit vraiment très léger je ne veux vraiment pas que ce soit très intense si vraiment vous voulez que ça soit encore moins intense coupez un peu votre pigment avec du marron comme ça vous aurez un jaune un peu plus désaturé ou avec du gris aussi important c'est que vous continuez à voir par transparence le fond pour qu'on ait l'impression que les fleurs au contraire elles ne ressortent pas forcément mais qu'elles soient fondues dans le fond voilà et puis je vais aussi ajouter un tout petit peu de couleur à mes bestioles merci voilà une fois bien sec vous allez prendre une planche de tampons écriture moi j'aime bien cette planche donc qui est Chuan Flower Voyage Imaginaire et vous pouvez prendre donc un de tampons écriture ou même plusieurs pour continuer à donner un peu de texture à votre fond donc là vous pouvez complètement passer votre votre tampon sans forcément le mettre sur un plexiglas mais peut-être au doigt de façon à ce que ça soit beaucoup plus fondu et aléatoire vous allez prendre une distress du coup dans des tons à peu près les tons de votre page et puis vous ancrez vous évitez quand même d'ancrer sur les motifs que vous avez déjà mis au contraire vous essayez de faire en sorte que ce soit complémentaire puis je vais en choisir un deuxième donc celui-ci donc là l'idée c'est de faire des rappels de couleurs alors c'est vraiment très très discret vous voyez je retamponne par dessus et ça fait un d'écriture jaune j'aime bien les fonds qui sont très très fins comme ça il faut aussi savoir s'arrêter et puis pour compléter un peu ce fond j'aime bien dans cette planche les petits mots qui sont qui sont notés là et je trouve qu'ils donnent un aspect sympa donc cette fois je vais les tamponner en noir le petit love alors petite touche finale en tamponnant en noir des petites tâches des toutes petites tâches alors voilà ce que ça donne une fois bien c'est qu'on prend un posca blanc et juste pour faire ressortir à certains endroits donc on va faire un petit peu Voilà. Déjà, à ce niveau-là, il faut que votre page vous plaise. Il faut ensuite choisir peut-être, soit vous la laissez comme ça, vous vous en servez si vous l'avez fait sur un papier libre, vous pouvez vous en servir pour un fond de page, pour un mini-album ou pour une couverture d'album. Soit, comme moi, c'était une page d'art journal, donc je vais essayer de trouver un titre. Pour faire mon titre, j'ai pris la planche de lettres, Chou and Flower, Voyage d'Imaginaire. J'aime bien parce qu'elles sont bien épaisses, et du coup, là, j'avais besoin qu'elles se voient bien et qu'elles ressortent sur ma page. Donc, j'ai écrit art. Et puis, j'ai pris un petit mot, donc, créativité au quotidien de la planche journal chromatique, nuancier 2. Je trouve que ça allait bien avec le thème. Voilà. Alors, ensuite, la page est pratiquement terminée. Ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être tout autour de mettre un peu de Distress Vintage. Voilà. Et puis, de mettre un trait noir tout autour. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez inclure votre page dans un mini-album, comme moi, je l'avais fait dans cet album. Donc, par exemple, voyez, ça vous fait un fond de page. Vous avez juste un titre à mettre et votre page est prête. Donc, c'est la même idée. Ou alors, vous le gardez dans votre art journal et ça vous fait une jolie page. J'espère que cette page vous aura plu et vous aura donné des idées. Vous pouvez la décliner dans plein de tons différents, partir sur des choses même de Noël. L'idée, donc, c'est de répéter ces petits motifs et de faire votre fond de page de façon à avoir l'impression qu'il y a plusieurs couches transparentes qui se superposent, plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est avec plaisir que je vous lirai de mettre un petit pouce. Et puis, je vous dis bon préparatif de Noël et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada